Bonjour les amis et bienvenue sur les carnets de l'INSEE, une édition spéciale de WebParanormal. Comme d'habitude, les sous-titres sont disponibles pour cette vidéo. Je reviens vers vous aujourd'hui afin de compléter une précédente chronique dont le sujet était la voyance par les jeux de cartes, c'est-à-dire la cartomancie. Le principe de la voyance ou de la clairvoyance est de pouvoir lire dans les événements passés ou futurs. Un esprit bien entraîné est en mesure de se projeter directement dans le passé, le présent ou le futur d'une personne, mais il sera toujours plus facile d'utiliser un support pour déclencher et interpréter des visions. Le premier support qui nous vint à l'esprit, quand on pense à une voyante ou à un voyant, est celui des cartes et c'est pour cela que je m'y étais penché lors de ma précédente vidéo. Toutefois, depuis la nuit des temps, de nombreux supports ont été utilisés pour tenter de lever le voile sur l'inconnu et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. A l'inverse du temps présent, la pratique de la divination était toujours liée à la divinité. Les prêtres, devins ou oracles se devaient d'interpréter les signes que les dieux leur faisaient parvenir. Ces personnes, capables de regarder dans les dessins intemporels des dieux, étaient très respectées car elles étaient considérées comme des élus et leurs dons de divination étaient vécus comme un cadeau de ces divinités. Les dieux mettaient en place les signes à déchiffrer et l'oracle avait pour mission de les interpréter. Cela nous amène à la notion de hasard. En ces temps anciens, le hasard n'existait pas et chaque chose, chaque événement était le fruit de la volonté des dieux ou d'une puissance supérieure. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, cette notion est restée la même et les voyants modernes font tirer des cartes, des baguettes de Yikin ou encore des runes, au hasard. Les dieux ont cédé la place à l'univers, la mère nature, au guide de l'astral ou je ne sais quoi encore, mais il reste toujours cette notion de puissance supérieure intelligible qui va diriger ce que l'on nomme hasard dans le but de donner des signes à interpréter. Les premiers oracles se sont tournés vers les signes de la nature et les prévisions ciblaient plus généralement les besoins du groupe ou de la tribu. Ainsi, le devin observer le voile des oiseaux, la forme des nuages, la couleur du ciel ou de la lune, le souffle du vent ou le mouvement des planètes, pour déduire la volonté des dieux et les événements bons ou mauvais à venir. Vous noterez que dans le cas des planètes, le principe s'est perpétué au fil des siècles par l'avènement de l'astrologie. Je ferai d'ailleurs peut-être un sujet là-dessus un de ces jours. On se souvient tous des mauvais présages liés aux éclipses ou encore au passage des comètes qui ont traumatisé de nombreuses civilisations. Cela a été perçu comme un mécontentement des dieux qui annonçait des catastrophes en punition pour les mauvais actes de la tribu. Ainsi, l'évolution des sociétés, l'individualisme a pris de l'ampleur et les besoins pour l'individu de connaître sa destinée s'est rapidement imposé. Les méthodes de divination se sont étoffées et surtout, elles se sont popularisées. Les oracles qui interprétaient les signes pour les rapporter aux chefs de tribu ou à une certaine aristocratie dirigeante ont vu arriver de nouvelles générations pouvant être consultées par le peuple. De ce fait, le besoin d'avoir un support de voyance disponible à tout moment s'évite à faire ressentir. La destinée à prévoir concernant un seul individu nécessitait des outils appropriés que l'on pouvait sortir en cas de besoin. Je présume que les premiers supports furent des objets du quotidien possédant une valeur mystique. Je pense à des oncelets ou des coquillages, faciles à transporter et que l'on pouvait y étaler pour chercher les signes dans leurs dispositions. Avec l'arrivée de l'écrit et du symbolisme, apparurent les baguettes, comme dans le yiking, les runes celtiques et peut-être d'autres pierres ou bois gravés de symboles. D'autres devins tentaient de déchiffrer les entrailles d'oiseaux ou de poissons, et les plus hardis se consacraient aux matières fécales d'animaux considérées comme sacrées. Enfin, il y avait ceux qui lisaient dans les miroirs, dans les liquides ou les fumaroles. Dans tous ces cas, ces séances étaient enrobées dans des rituels plus ou moins sophistiqués, censés faciliter la communication avec les dieux ou les défunts. Ainsi, si on applique ce principe de faux hasard, dirigé par des puissances supérieures, il est alors possible de faire de la voyance avec n'importe quoi. Un jet de Lego de votre enfant, du vinaigre versé dans de l'huile, du mar de café, des taches d'encre ou je ne sais quoi. Ce qui compte, c'est que la disposition des objets ou des taches suscite en vous des images puis un fil conducteur de votre pensée clairvoyante. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma précédente chronique, une voyance commence avant tout par un état d'esprit. Il faut être apaisé, l'esprit le plus vide et neutre possible et enfin il faut se focaliser uniquement sur la question que nous allons explorer. Afin de mieux vous expliquer le processus, je vais procéder à deux types d'interprétations, tout d'abord avec du mar de café puis ensuite avec des taches d'encre. Dans ce premier exemple, j'ai disposé du mar de café au fond d'un bol. Je ne vais pas respecter la tradition qui voudrait que l'on fasse un café à la turque avec le mar qui reste au fond, sans parler d'un petit rituel pour mettre en phase le demandeur. Je vais juste vous montrer ce que l'on peut dire avec du mar de café. Admettons que nous consultions une personne qui veut en savoir plus sur son avenir professionnel. L'aspect général de la mouture m'évoque un dragon avec de petites ailes. Le dragon symbolisant le renouveau, dans ma pensée, pour ce qu'apprécie, je dirais que la personne aspire à un changement de profession. Toutefois, les petites ailes m'indiquent que cette personne est hésitante et ne se donne pas les moyens d'accéder à un nouveau travail. Le dragon me semble replier sur lui-même, ce qui m'indique que la personne manque confiance en soi pour atteindre son but. En continuant mon analyse, je vois cette forme, qui m'inspire l'ouverture pour résoudre le problème. Les petits points me renvoient l'image de stages de réflexion, des étapes indispensables pour accéder à l'évolution de la situation. Puis, deux nouvelles formes m'interpellent. Celle-ci me rappelle un pied et celle-là me fait penser à un oiseau. Le nouveau travail va nécessiter des déplacements réguliers et il me vient à l'esprit une activité commerciale avec de nombreux rendez-vous en clientèle. J'ignore pourquoi, mais ces trois genres de flèches m'indiquent une progression rapide du chiffre d'affaires réalisé dans ce nouveau travail. Ce que je voyais comme un dragon disparaît et fait place à une sorte de donut. L'activité sera certainement dans le domaine alimentaire. Enfin, je reviens sur l'oiseau, qui m'indique que la personne s'épanouira dans cette nouvelle activité. On peut ainsi continuer à interpréter les formes pour approfondir les réponses. Dès l'instant où le fil de la pensée est tiré, il suffit de le dérouler en laissant son esprit naviguer dans ses perceptions. Regardons à présent une autre technique plus récente inspirée de la psychanalyse. En 1921, le psychanalyste Hermann Rorschach met au point un jeu de cartes avec des taches d'encre. Ces cartes sont censés évaluer la personnalité de ses patients et mettre en évidence les troubles psychologiques qu'ils subissent. L'engouement pour cette technique, dans le milieu clinique, suscitant l'intérêt de quelques médiums et voyants de l'époque qui enfurent un nouveau support de voyances attrayant. Voici comment ça fonctionne. On prend une page blanche sur laquelle on verse de l'encre. L'idéal est d'utiliser de l'encre de chine que l'on verse avec un pot approprié. Mais pour les besoins de ma démonstration, j'ai juste pris une cartouche d'encre de stylo à pub. On verse l'encre au hasard sur la feuille, et dans une séance réelle, on se concentre sur la question posée tout le long du processus. Avec une cartouche d'encre, ce n'est pas très simple, mais bon, on y arrive. Une fois l'encre versée, on plie la feuille en deux en prenant soin de bien appuyer pour que le liquide s'étale. Ensuite, il suffit d'ouvrir la feuille pour obtenir notre belle tache. À présent, nous allons nous concentrer sur elle pour dérouler le fil de notre histoire. Nous allons prendre la même question de base que précédemment, c'est-à-dire pour une personne qui veut en savoir plus sur son avenir professionnel. Ce qui me sort aux yeux, au premier abord, c'est la silhouette d'un homme avec un chapeau. Bizarrement, je le ressens comme un aspect négatif de la question. Cette silhouette m'apparaît comme étant le patron actuel du demandeur. Et celui-ci est l'obstacle principal à l'évolution de sa carrière. Les projections de tâches que l'on voit ici me suggèrent qu'il va falloir s'en écarter, mais petit à petit. Quitter son travail actuel ne sera donc pas une bonne chose dans les médias et une préparation réfléchie au changement va s'avérer nécessaire. Un autre coin de la tache m'interpelle. Cette partie m'évoque une mâchoire. Ne me demandez pas pourquoi, car c'est ainsi que ça fonctionne, il faut laisser venir ses impressions. Qui dit mâchoire dit dialogue et notre demandeur va devoir s'entretenir avec son patron. La question qui vient à l'esprit est pourquoi faire et dans quel but ? Cette partie m'évoque un doigt qui désigne. J'ai le sentiment que notre demandeur a conscience d'un secteur de l'entreprise qui pourrait être développé. Il doit à présent creuser le sujet et mettre en place une stratégie de développement, appuyer de chiffres concrets, puis soumettre l'idée à son patron en demandant d'être responsable de cette nouvelle évolution. Cela va demander un long travail de recherche et d'analyse afin d'en arriver à cet entretien, mais la partie centrale de la tache, qui m'apparaît à présent comme un ballon qui se gonfle, laisse présager une réussite de ce nouveau secteur. Nous pourrions encore broder avec d'autres parties de la tache ou revoir sous d'autres aspects des parties déjà prises en compte, mais nous allons nous arrêter là. Je rappelle que ces deux cas sont fictifs et que mon but est uniquement de vous éclairer sur le cheminement de la pensée lors d'une consultation. À mesure que l'on déroule le filtre de la pensée, des images doivent apparaître dans la tête et c'est ce qui caractérise une voyance. Si aucune image ne se crée, c'est que vous n'êtes pas assez détendu et que vous êtes encombré de pensées parasites. Le mécanisme de voyance demande aussi de l'entraînement. Il faut un certain temps pour acquérir cette faculté à vider son esprit, à être apte à recevoir ces images et savoir les rassembler pour constituer la trame de l'histoire. Si rien ne vient au début, ne désespérez pas. Un jour ou l'autre, le déclic se fera et nous possédons toute cette faculté d'intuition qui permet de ressentir les choses au-delà de nos sens traditionnels. Bien sûr, certains d'entre vous seront plus doués que d'autres. C'est le propre des humains. Mais même les moins doués arriveront à obtenir des résultats significatifs. Alors qu'attendez-vous ? J'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous remercie pour votre écoute. Comme d'habitude, pensez à mettre un pouce bleu pour m'aider au référencement. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et partagez avec vos amis. A bientôt dans les carnets de l'INSEE. A bientôt dans les carnets de l'INSEE.